Le Chaudron aura reçu cette semaine une visite très importante. Anne-Sophie Grave est la présidente de CDC Habitat. Et c'est ensemble que la ville et son partenaire travaillent pour transformer le quartier, comme ici, sur l'îlot flamboyant. Ça va être un espace de vie. C'est un accord que nous souhaitons conclure très rapidement pour que nous passions à la transformation. On veut vraiment que très très vite, les gens puissent revenir sur cet espace. Après cet îlot, le projet Ruche, que désormais tout le monde connaît, transformera la vie de l'ensemble du quartier. Un investissement important, puisqu'il sera supérieur à 40 millions d'euros. Plus de 1 200 logements qui vont être soit réhabilités, soit résidentialisés. Pour les Dionysiens, Saint-Denis travaille avec de nombreux partenaires. Après le Chaudron, place un travail pour l'ensemble de la ville. Avec la CINOR, c'est un projet inédit qui démarre. À Saint-Denis, tous les logements vacants sont désormais recherchés. Les 3 400 logements vacants recensés, 8 logements suédiens sont dionysiens. Donc ce travail a vraiment une grande importance pour la ville de Saint-Denis. On peut pouvoir donner à ces classes intermédiaires une possibilité de se loger à Saint-Denis. Et franchement, pour les Dionysiens et les Dionysiennes qui aujourd'hui sont dans cette difficulté-là, c'est un souffle d'espoir. Un souffle d'espoir illustré cette semaine par l'inauguration d'une toute nouvelle résidence à la Colline des Camélias. En tout, près de 18 logements. Construction, partenariat, innovation, vous l'aurez compris, Saint-Denis s'engage pour le bonheur de tous les Dionysiens.